Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'Oracle. Et aujourd'hui il s'agit de l'Oracle La Magie de la Vie de Jodie Berksma. Alors, ce n'est pas une sortie récente, puisqu'effectivement cet oracle existe depuis l'année dernière, il est sorti en France l'année dernière, mais pour être franche, bon mais moi il n'y a que maintenant que je le découvre, et quand je l'ai ouvert, j'ai découvert les cartes, je me suis dit il faut que je le partage, parce que vraiment je trouve qu'il dégage une très très belle énergie. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de cartes d'affirmation positive, d'accord ? Donc il est sorti aux éditions Exergue de la maison d'édition Guy Trédaniel. Il y a 44 cartes au total, donc deux d'affirmation positive qui sont effectivement illustrées de manière vraiment magnifique, à base d'aquarelle, donc par l'artiste Jodie Berksma. Donc il y a un petit livre aussi d'accompagnement, vous allez voir. Je ne vous lis pas le texte, puisque bon, il n'y a pas grand chose, juste oui voilà. Il est au prix de 23,90€ pour information. Donc il s'ouvre, voilà, boîtier en carton, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, les trois quarts des jeux s'ouvrent en ce type de boîtier. Donc nous avons, je le fais exprès, vous allez comprendre pourquoi je cache le jeu, vous allez comprendre pourquoi. Donc on a le petit livret qui est fin, donc rien à dire, voilà, juste on a, l'auteur a voulu nous montrer aussi comment interpréter les cartes. Vous allez voir que donc on a les cartes, elles sont en noir et blanc, donc pas de couleur, plus le petit texte accompagnant, sachant que sur les cartes on a déjà un texte, d'accord, donc vraiment un petit livret. Moi typiquement c'est le genre de cartes que j'utiliserais plus pour un message du jour, ou justement puisqu'il s'agit de cartes d'affirmation positive, ben qu'est-ce que, ben par exemple, qu'est-ce que je dois travailler sur moi, ou comment, quand on veut changer peut-être de point de vue d'une situation ou autre, vous allez voir le côté positif des choses. Donc voilà, moi je pense que je le conseille en tout cas de vraiment l'utiliser comme ça, pour avoir un peu le mood du jour, l'énergie du jour, quoi. Donc 44 cartes, comme je vous le disais, et donc là je vais vous dire mon petit bémol pour ce jeu, que je trouve magnifique, niveau illustration, mais clairement c'est le dos de paquet. Le dos de paquet, personnellement, je trouve qu'il n'est pas du tout en cohérence avec les cartes, donc vous voyez, vous allez voir l'univers des cartes, voilà, c'est typiquement comme ça, là on a le côté féerique, etc. Bon, mais le dos de paquet n'a pas été, je ne trouvais pas raccord, donc peut-être qu'il aurait fallu travailler ça ou le revoir. Toujours est-il, vous avez les tranches dorées, voilà, et donc après pour le reste tout est bon, mais c'est juste ce dos de paquet, donc c'est vrai que ça fait référence un peu, je trouve, à la fleur de vie, mais je trouve que ces couleurs, elles ne sont pas, voilà, ce n'est pas raccord avec ce que vous allez voir, quoi. Donc, comme vous pouvez voir, on a la première carte, je vous fais un petit zoom, comme ça vous verrez bien les mots, les messages des cartes, ainsi que les dessins. Donc, 44 cartes, comme je vous le disais, donc vous voyez, amour, donc on a un magnifique dessin, donc là il s'agit de fées, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux, il y a un million de raisons d'aimer. Voilà, bon, rien que ça, moi je trouve que c'est déjà un texte, un petit mot qui vous permet de voir le côté positif des choses. Donc voilà, on a la carte manifestation, donc ce qu'il y a de chouette aussi dans ce jeu, c'est que nous avons des personnages, mais aussi vous pouvez y trouver des animaux. Et ça, moi j'aime beaucoup, c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup attirée par les oracles avec les animaux, et donc là, même sans le savoir, parce que j'ai vraiment été juste attirée par la boîte, pour ce jeu, vous voyez, que je vous remontre. Donc je ne savais pas qu'il y avait des animaux, et quand je les ai vus, j'étais encore plus contente, quoi. Donc manifestation, donc là vous voyez, on a la licorne, on a le dragon, indulgence, je ne vais pas vous lire tous les petits textes, vous voyez, là on a métamorphose avec le papillon, donc je trouve que c'est vraiment un oracle qui est, enfin en tout cas l'auteur, en tout cas elle s'est inspirée de tous les éléments de l'univers, enfin oui, de tous les éléments de l'univers, mais en gros c'est ça. Éléments de la nature, vous voyez, des animaux, la forêt, aussi avec les fées, voilà, il y a tout ça. Donc métamorphose, la nature, vous voyez, je vous en parlais, elle vient. On a vraiment ce côté féerique qui est magnifique, je trouvais les cartes, elles sont belles, quoi. Elles sont magnifiques, ses dessins sont beaux. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, même s'il est un peu vieux, je trouve qu'il mérite, il n'a pas été très connu, et donc, en tout cas à mon sens, je trouve qu'il mérite un peu d'être mis en lumière ce jeu. Pèlerinage, donc vous voyez, on a l'ermite un peu avec tous ces animaux, là, magnifique. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin, vous seule savez quelle voie emprunter. Je trouve que rien que ça, déjà, ça nous permet de se recentrer, de trouver les réponses en soi. Le pouvoir, la carte du pouvoir, la prospérité avec les grenouilles, donc vous voyez, on a vraiment, on a tout, quoi. On a les animaux, aussi féeriques, vous voyez, là, on a le phénix et le dragon, plus la fée, donc si vous aimez ce côté-là, je pense que cet oracle vous plaira, d'autant plus que, voilà, les messages sont beaux. Il a un univers vraiment très, très, très bien à lui, et voilà, je trouve qu'il sort du lot par rapport à d'autres, en tout cas. et voilà, donc là, l'espace sacré avec la libellule, donc j'adore, en fait, le fait qu'il soit inspiré de la nature, des animaux, je me répète, mais, et du côté féerique, quoi, vraiment, tout est là, et donc là, voilà, sanctuaire, accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez, j'adore. Donc, la force avec l'ours, l'union, la bonté, hop, l'action, vous voyez, on a le cheval, en plus, le cheval ailé, là, l'adversité, l'anticipation, l'éveil, elle est belle, franchement, le papillon, avec le, voilà, magnifique, aussi, le changement, on est en plein, quoi, lucidité, on a l'énergie, on est d'accord, ce dos de paquet, il se détonne, complètement, avec l'univers des cartes, là, l'éditeur, je ne comprends pas, mais bon, il aurait fallu quelque chose de plus simple, je pense, de plus sobre, pour vraiment être en cohérence avec ce jeu, donc là, on a la confiance, avec l'aigle, foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme, je trouve ça beau, donc, la création, les cycles, la danse, destinée avec les dauphins, l'auteur a vraiment une inspiration vraiment large, quand même, vous voyez de l'eau, des éléments de l'eau aussi, de l'air, de la terre, discernement, du feu avec les dragons, voilà, les quatre éléments y sont, vous voyez, on a le signe, des signes avec l'élégance, c'est complètement ça en plus, l'énergie, l'expectative, à la fois, la souplesse, hop, l'amitié, la douceur, gratitude, j'aime bien celle-ci avec le petit, je sais pas si c'est un colibri ou un petit oiseau, celle-ci aussi, le bonheur, elle est belle, le bonheur, la guérison, l'humour, avec le petit chat ailé, je trouve ça trop mignon, l'intégrité, et nous finissons avec le parcours, voilà, donc petite présentation rapide, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, j'avais à coeur de vous le montrer, parce que je trouve que c'est un oracle peut-être un peu méconnu, mais qui mérite d'être un peu plus connu, quoi, voilà, et bien écoute, en plus c'est beau, ça m'a rendu compte, on a amour et création, donc un très beau message pour finir cette petite vidéo, je vous dis à très vite en tout cas, et merci d'avoir regardé cette présentation, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada